Le régulateur doit trouver le moyen de permettre leur introduction au coût le plus maîtrisé. Une étude américaine montre qu'entre 1998 et 2013, il y a eu un quadruplement des prix des médicaments anticancéreux aux Etats-Unis par année de vie gagnée, ce qui montre bien qu'on est face à des prix qui sont de plus en plus élevés. La France s'est convertie depuis une période récente à l'évaluation médico-économique. On était un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Maintenant, on a fait des progrès assez considérables avec la CESP, une commission de la Haute Autorité de Santé, qui va générer des avis d'efficience qui sont susceptibles de réduire le risque pour le régulateur de prendre une mauvaise décision. Ces avis d'efficience ont été mis en place en 2014. Pour l'instant, on ne dispose pas d'un recul très important par rapport à ces dispositifs, mais disons qu'effectivement, ça permet quand même d'améliorer la prise de décision par le régulateur. Ces contrats de partage de risque, ils vont permettre un partage du risque, comme leur nom l'indique, entre le régulateur et l'industrie pharmaceutique. Ils vont permettre à l'industrie pharmaceutique d'introduire le médicament plus rapidement sur le marché. Et ils vont permettre au régulateur de récupérer ou de réviser le prix du médicament au bout d'une certaine période de temps, si le médicament n'a pas apporté un niveau satisfaisant d'efficacité thérapeutique. C'est vraiment ça l'objectif de ces contrats de partage de risque. Pour l'instant, on ne dispose pas beaucoup de recul par rapport à ces contrats. Il n'y a pas d'évaluation qui a été menée sur ces contrats de partage de risque. Et donc, du coup, il faut les considérer comme un moyen de diffuser plus rapidement l'innovation. Mais en même temps, il faut que le régulateur soit relativement vigilant par rapport au résultat de ces contrats. Le régulateur doit vérifier que ce qui était stipulé dans le contrat, c'est-à-dire les résultats en termes d'efficacité thérapeutique, sont véritablement les bons à l'issue du contrat. Et donc, si ces résultats ne sont pas les bons, ça lui donne le droit de modifier les prix des médicaments. Si au contraire, les résultats sont au rendez-vous, il n'y a pas lieu de modifier le prix du contrat de ces médicaments. Sous-titrage ST' 501